Hello ! Alors, bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais indiquer comment je dessine mes niveaux. C'est-à-dire que le dessin des niveaux, c'est pour moi le... Je ne vais pas du tout faire d'analyse technique pure et simple, mais c'est vraiment une vidéo à titre éducatif. Donc ici, je le charge du BTC en logarithmique, en mensuel. Et je vais vous expliquer avec cette petite vidéo comment est-ce que je trace mes niveaux de manière générale. Et comment est-ce que je trade, en fait, niveau par niveau. Donc cette vidéo va être un peu lente, elle va être vraiment consacrée à un contenu purement éducationnel. Et l'idée, en fait, ce sera simplement, je l'espère, que vous en sortiez avec un peu plus de savoir sur la manière dont moi, personnellement, je dessine mes niveaux et la manière dont je trade. Donc il faut savoir tout d'abord que chaque trader a généralement une manière différente de trader. Et que ceci, ce n'est que la manière que moi j'ai de trader. Et peut-être qu'elle ne vous conviendra pas, mais si ça peut vous aider, eh bien voici. Donc l'idée que j'ai aussi avec cette série, donc je pense que je vais l'appeler 0-1 ou un truc comme ça. L'idée, en fait, ce sera vraiment de faire en sorte que vous en sortiez avec une plus-value. Donc voilà. Donc commençons directement avec cette première vidéo. Pour ce faire, je prends le chart du BTC. Il faut savoir que c'est une manière d'analyser qui peut se faire sur n'importe quel chart. Donc je vais faire ça d'abord sur le BTC. Et puis je vais prendre un autre chart qui n'a rien à voir avec Bitcoin, qui a davantage à voir, enfin on va prendre un chart du Forex, parce que du coup, c'est un chart que je n'ai jamais charté sur la chaîne ou presque. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça vous permettra au moins de voir comment je dessine mes niveaux et comment je trade les niveaux en fonction. Donc la première chose que je fais, c'est que je prends tout simplement le chart en mensuel. Il faut savoir que tout ça, c'est sur TradingView. Ce sont des échelles de temps par défaut. Vous pouvez les changer une fois que vous achetez par exemple un premium ou autre. Je ne vais pas vous demander de faire ça. D'ailleurs, moi, je n'ai même pas le premium car je considère que ce n'est pas nécessaire. Et donc, je prends d'abord le chart en mensuel. Et la première chose que je fais, c'est que je note avec un certain code couleur. Alors dans mon cas personnel, et ce sera à vous de déterminer comment vous, vous voulez faire ça. Je détermine avec cette couleur, je ne sais pas si c'est du violet ou si c'est du mauve, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait la différence. Et je note en fait les sommets et les creux. Donc dans ce cas-ci, en mensuel, on a ce sommet qui du coup normalement fait office de résistance. On peut voir, on est tapé dessus, résistance. Et je vais dessiner ce sommet. Alors il faut savoir que vu où on est actuellement au niveau des prix, ces niveaux ne nous servent vraiment à rien parce qu'on est trop loin. C'est-à-dire qu'ici on est à 1000 et on est déjà à 18 000. Mais c'est pour l'exemple et pour vous indiquer comment est-ce que je dessine mes niveaux. Donc, sommet, creux, sommet, creux ici. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je regarde s'il n'y a pas des niveaux intermédiaires entre ces sommets et ces creux qui pourraient être intéressants. C'est-à-dire des sommets où je vois que les prix réagissent. On est en mensuel, donc il faut se rappeler qu'une seule chandelle, c'est un mois. Donc, c'est énormément de temps, surtout dans les cryptos. Et voir où est-ce que les prix peuvent réagir. Alors moi, j'ai un niveau intermédiaire qui est ce creux ici et ce sommet ici. Généralement, ce que je fais en mensuel, c'est que je prends le corps des chandelles. Là, je n'ai pas pris le corps, mais je prends le corps des chandelles et je délimite avec le corps des chandelles. Des fois, je prends la mèche quand je vois qu'il y a finalement très peu d'écart entre la mèche et le corps. Mais je décide généralement d'utiliser le corps des bougies. Et par la suite, lorsque je pars sur d'autres échelles de temps, il m'arrive également de changer ça. Pour l'exemple, on va garder le corps. Pourquoi est-ce que je prends le corps ? C'est ce qu'on appelle en trading la clôture et l'ouverture. A chaque fois qu'une chandelle, par exemple, si elle se termine dans le vert, je sais qu'ici, c'est la clôture du mensuel et également l'ouverture du mensuel. En crypto, il n'y a pas ou très peu de gap vu que c'est un marché qui se traite 24h sur 24, 7 jours sur 7. Lorsque vous arrivez sur le marché Forex ou sur le marché actions, vous avez parfois des gaps, des trous de cotation tout simplement parce qu'il est possible de trader le marché une fois qu'on a une clôture. Une fois que le marché est fermé, il est toujours possible de passer des ordres. Et ces ordres vont se lancer à l'ouverture du marché. Et s'il y a énormément d'ordres, par exemple, à la vente, imaginons qu'on ait une chandelle qui soit à la hausse et ensuite qui retrace un peu, il n'est pas impossible souvent qu'il y ait énormément d'ordres vendeurs qui arrivent pendant la fermeture du marché. Et quand le marché ouvre, il ouvre directement à ses niveaux et c'est ce qu'on appelle un gap. Donc souvent, je pense que vous avez déjà entendu parler du gap sur les CMI. C'est tout simplement parce que le CMI, en fait, pendant le week-end, il ne se traite pas. Et du coup, c'est ce qu'on appelle le gap du CMI et autres. Bref, revenons sur nos niveaux mensuels. Sommet, creux, sommet, creux. On peut voir que ça sert de résistance, que ça sert de support, de résistance. Ici également, on monte, sommet. Ici, on a un creux qui est assez intéressant. Pour le moment, je vais le tracer là, le sommet, le creux, pardon. Parce qu'on peut voir que ça sert plus ou moins au fils de zone de pivot. Ce n'est pas une zone super bien délimitée. Mais si on regarde ici, on peut également tracer cette petite consolidation ici. On peut voir que c'est une chandelle qui, en termes de prix, si on va regarder sur des échelles de temps plus petites, va faire ça et remonter. Ce qui veut dire qu'on a pas mal d'indécisions, parce qu'on a un tout petit corps de chandelle. Et du coup, on va l'utiliser ici comme zone de résistance. On peut voir que lorsqu'on est revenu, et cette zone ici de support, on peut voir qu'ici qu'on est revenu, on a eu un rejet. Pas tout à fait au niveau, mais on a eu un rejet. Puis on a trouvé du support ici. Il y a encore plus ou moins du support dans cette zone. Si on vient tracer, du coup, ça je trouve que c'est également un creux qui est intéressant. Et qu'on y a trouvé du support. Une fois qu'on a cassé ce niveau, on peut voir qu'on a cassé la résistance. On a trouvé du support, et on a continué à monter. On a cassé cette résistance ici, etc. Donc, la première idée sur le mensuel, c'est tout simplement de vraiment dessiner tous les niveaux qui peuvent vous sembler intéressants. Honnêtement, ça m'arrive des fois de dire « Ok, ça c'est un peu intéressant, je vais le garder au cas où. » Voir comment est-ce que ça se passe si sur des échelles de temps plus petites, ça réagit. On peut voir ici également qu'on a ce sommet ici. Sommet, creux, vous pourrez voir ce sommet ici également. Je ne vais pas le marquer parce que je ne le trouve pas intéressant. Je vais marquer pour l'exemple, je vais marquer tous les niveaux. Tous les vraiment sommets, creux, sommet, creux, sommet. Il y en a encore un ici. Ça va faire beaucoup, mais c'est pour l'exemple. Et ensuite, creux, sommet, creux, voilà. Toutes les petites. Puis sommet, ça se retrouve plus ou moins également ici. Là, ça commence à être vachement, vachement full au niveau du chart. Mais c'est simplement pour l'exemple. Donc tous ces niveaux, vu qu'on est vachement loin, ils ne nous servent pas à grand-chose. Et on peut les effacer directement. Je vais déjà le faire. Parce que ce n'est pas intéressant. Je laisse éventuellement celui-ci pour l'exemple. Parce que ça va nous servir pour, d'un point de vue hystérique, à se dire, ok, on répète peut-être ce genre de pattern. C'est-à-dire qu'ici, on a eu le sommet, le creux, le sommet, l'espèce de creux qui est gigantesque ici. Et qu'on va aller vers un nouveau sommet qui va nous emmener beaucoup plus haut sur Bitcoin. Donc ça, c'est simplement pour l'exemple. Mais ce qui nous intéresse vraiment maintenant, c'est comment les prix peuvent réagir plus ou moins dans cette zone. Et on va regarder comment ça s'est passé depuis ces deux dernières années. Ici, c'est du mensuel. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on descend de time frame et on va vers du weekly. Alors, en weekly, il y a énormément... Pardon. En weekly, il y a énormément de niveaux ici en mensuel qui ne sont pas forcément intéressants. Et là, le but, c'est tout simplement de commencer à regarder si on ne peut pas dessiner ces niveaux de manière un peu plus intéressante. Et pour ce faire, j'utilise encore un autre coup de couleur. Du coup, là, c'est un niveau en hebdomadaire. Là, je sais que j'ai un sommet. Ensuite, j'ai ce creux. Et on peut voir qu'au niveau du mensuel et de l'hebdo, en fait, c'est plus ou moins quelque chose qui se chevauche. Donc on a ce niveau en mensuel, ce niveau en hebdomadaire. Et je garde les deux sur le chart parce que, du coup, je sais que ce niveau, c'est un niveau important. On peut voir qu'on a été rejeté ici, qu'on a eu la cassure. Et je m'attends, du coup, si on vient retester ce niveau, vu que c'est autant en niveau en mensuel qu'en hebdomadaire, qu'on ait du support ici. Donc ensuite, on regarde... Sommet... Creux... Ça commence à faire beaucoup, beaucoup de niveaux. On est d'accord là-dessus. Creux... Sommet... Alors, du coup, celui-là, je le trouve plus intéressant parce que mieux défini. Et je vais effacer ce niveau qui était un niveau intermédiaire, de toute façon, sur le mensuel. Et je l'efface. Ici, on peut voir, on a également ce niveau de sommet... Enfin, ce niveau en mensuel, en hebdomadaire qui se chevauche. Donc je pense qu'il doit avoir une certaine importance. Continue. Ici, on a ce creux. Et ce niveau qui, en mensuel, en fait, on peut voir... Ce niveau mensuel, ici, que j'ai sélectionné, on peut voir qu'il ne nous sert vraiment à rien en hebdomadaire. Et donc, je préfère l'effacer. Ensuite, bon, on a ce niveau-là, mais on est très loin, donc autant ne pas en parler pour le moment. Ce niveau en mensuel, on peut voir qu'on a quand même réagi ici, en hebdo. Ici, ici, ici. Donc je me dis que je peux le laisser. Ce niveau en mensuel... Alors, on continue d'abord. Creux, sommet... Ici, on trouve un peu de résistance. Mais c'est un niveau... Je vais le dessiner, mais c'est un niveau que je ne trouve pas forcément super intéressant. Même si on peut voir que ça nous a servi de support ici. Je le laisse pour le chart, pour l'exemple. Sommet, creux, sommet, creux... Et on peut voir que tous les sommets et creux qu'on a eus par la suite se retrouvent plus ou moins dans cette zone. Casse sur, sommet... Et voilà, ici, on est sur ce sommet ici. Donc ça nous sert de résistance. Ça fait énormément de niveaux. Beaucoup, beaucoup trop. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer... Je vais essayer d'effacer tous les niveaux en mensuel que je ne trouve pas intéressants. On peut voir qu'ici, en hebdo, on a fait une espèce de chop. Et donc que ces niveaux n'ont pas été forcément très intéressants. Donc je l'efface. Pareil pour ce niveau en mensuel. On peut voir qu'il n'y a pas eu... Enfin, si on peut voir qu'ici, éventuellement, ça nous a servi. Mais ce que je préférais éventuellement faire quand je vois qu'il y a une réaction comme ça, c'est me dire, ok, qu'est-ce que ça peut donner en hebdomadaire ? Et du coup, je retrace les niveaux comme ça. Et on peut voir que résistance, résistance, résistor, on casse, on passe en tant que support monté. Donc ça, c'est peut-être un niveau intéressant. En dehors de ça, ce niveau en mensuel, je ne le considère vraiment pas intéressant. Celui-là, je peux le laisser. Et on va regarder un peu. Donc ça fait encore beaucoup de niveaux, même en hebdomadaire. Donc à ce niveau-là, je vais encore essayer de supprimer des niveaux que je trouverais moins intéressants. Et vu que je trouve que le chart est beaucoup trop encombré, je vais tout simplement supprimer ce que... Je vais laisser ça comme ça pour le moment. Et je vais passer sur l'échelle délit. Généralement, mes niveaux en délit, ce que je fais, c'est que je les dessine. Alors on peut voir que le chart, maintenant, quand on regarde, quand on essaye de prendre le chart dans son entièreté, ça commence à être un peu lisible. Ici, on a très peu de lisibilité. Et je considère que quand on a peu de lisibilité, en fait, c'est des niveaux qui commencent à être moins intéressants dans le temps. Surtout par rapport à où on se traite actuellement. Quand on lit un chart, l'idéal pour les niveaux, c'est de regarder le chart. Ça paraît contre-intuitif, mais de regarder le chart de la droite vers la gauche, histoire de déterminer les niveaux qui peuvent nous intéresser. Et de regarder l'action des prix d'un point de vue de ce qui s'est passé dernièrement. Donc, il y a vraiment une importance des niveaux en termes de temps. Et c'est les niveaux dans lesquels on s'est tradé au cours des dernières séances qui sont les plus intéressants. Donc, si on regarde en délit, ce qui est intéressant, c'est vraiment ici. Mais imaginons qu'on n'est pas tout ça. Imaginons qu'on soit ici, dans ce range. On peut voir comment les niveaux ont éventuellement réagi par rapport à ces niveaux en mensuel et en hebdomadaire ont réagi en délit. Et donc là, c'est comme ça que j'essaierai de voir comment est-ce que je peux trader ou pas ces différents niveaux. Alors, ce niveau-là en hebdo ne me paraît pas forcément intéressant. On peut voir qu'on n'a pas forcément une réaction très intéressante. On a davantage ce niveau ici en mensuel qui est intéressant. Donc, j'efface l'hebdomadaire. Et je regarde un peu aussi vite fait à quoi ça correspond. Sommet, creux, tatata. Et on peut voir que même en hebdo, en fait, on n'a pas eu une énorme réaction. Donc, j'efface le niveau. Histoire de rendre le chart beaucoup plus lisible. Ici, en fait, je me suis trompé. C'est davantage comme ça. On peut voir sommet, ouverture, clôture de la chandelle. Avant de dump. Et on va regarder comment est-ce que ça se passe. En délit. Et ici, on peut voir que par rapport... Si on n'a aucune idée, par exemple, de ce niveau et qu'on commence à remonter ici, on peut voir qu'il y a une certaine réaction par rapport au niveau. On récupère le niveau. On fait un petit truc. On continue à monter. Alors, en mensuel, le niveau, il a été travaillé ici. Mais est-ce que c'est ce niveau mensuel-là ? Ou c'est le fait qu'ici, on a une consolidation ? Et du coup, on peut dessiner cette zone en délit. Donc délit, j'utilise généralement la couleur cyan. Donc on peut voir petite consolidation. Et c'est ce qui nous sert de niveau en délit. Donc je préfère garder ça comme ça. Et du coup, quand je reviens vers mon chart en... Quand je reviens vers mon chart en mensuel, il y a beaucoup trop de niveaux. Ce que je fais, du coup, c'est quand même que je nettoie tous mes niveaux. Ça, ça ne doit pas être visible ni sur le délit, vu que c'est un niveau en délit. Ça ne doit pas être visible sur l'hebdomadaire et le mensuel. Et tous les niveaux en hebdo aussi, je vais les effacer. Pourquoi ? Parce que ce qui m'intéresse sur le chart en mensuel, c'est vraiment les niveaux en mensuel. Et c'est pour ça que j'utilise un certain code couleur. Donc suite à ça, je parle déjà depuis 16 minutes. Enfin Dieu, cette vidéo risque d'être longue. Donc c'est vraiment... Ce que je fais, c'est une espèce de vidéo de formation, mais gratuite. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais j'essaye vraiment de rendre ça le plus didactique possible. Et ça, si vous n'avez pas la force de regarder, honnêtement, libre à vous. Je fais vraiment ça parce que, par exemple, il y a Mathieu C. Qui a posté dans les commentaires qu'il était intéressé par savoir comment je dessinais mes niveaux. Donc voilà. Quand je viens ensuite sur l'hebdo, je garde mon niveau en mensuel. Parce que je sais du coup que ce qui est vraiment intéressant comme niveau, c'est celui-ci. On peut voir si c'est un niveau hebdo. On peut le dessiner comme ça. Et celui-ci. Et on peut voir qu'on a vraiment bien réagi à ces niveaux. En dehors de ça, une fois que je regarde, honnêtement, je considère que ce niveau, ça reste un niveau qu'on peut trader en daily. Mais je ne le considère pas forcément intéressant sur le chart en weekly. De même que, vu qu'on a ce niveau en mensuel et en hebdo, qui est censé faire office de support. Et on peut voir qu'on a juste trader une fois ici et c'était le dump. C'est ce qui m'a fait recte aussi en position. C'est que pour moi, c'était un bon support. Et je me suis fait vraiment, vraiment déchirer sur ce dump. Bref, mais vu que pour moi, c'est censé être un bon support, je l'efface. Parce que je le considère, enfin je l'efface, je ne le mets pas en weekly, histoire de ne pas avoir un chart qui soit trop surchargé. De même que ce niveau-ci, je le considère comme étant moins intéressant. Donc vraiment, par rapport au niveau qui m'intéresse, on peut voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 niveaux. Et c'est ça qui me permet d'avoir un chart plus ou moins propre et de me dire, ok, si on arrive ici, je vise ce niveau-là. Si on arrive sur ce niveau-là, je vise ce niveau-là. Si on le casse, je vise ce niveau-ci. Et on peut voir, c'est ce qui s'est passé. On a cassé, on a retesté, on est arrivé ici. On a trouvé du support, on est revenu monter ici. Ensuite, on a dumpé, soit. Et l'idée, c'est qu'on casse ici, on arrive sur ce niveau, on a un rejet, on n'arrive pas à nouveau ici. Et là, il faut regarder sur des échelles de temps plus petites pour essayer de prendre une position. Mais c'est comme ça vraiment que je dessine mes niveaux et que j'essaye de garder un chart clair. C'est pour ça qu'ici, sur le mensuel, je n'ai que 2 niveaux. Que sur l'hebdo, si vraiment on était ici, j'utiliserais juste ces niveaux-ci. Par contre, sur le délit, ça commence à être un peu chaotique. Et l'idée, c'est vraiment de garder les niveaux qui nous intéressent. Donc, si maintenant, imaginons qu'on est ici. Imaginons, alors on peut faire ça. Comment est-ce que je fais encore ça ? Replay. Voilà. Imaginons qu'on soit ici. Les niveaux qui m'intéressent, ce niveau-là ne m'intéresse pas. Je peux clairement l'effacer. Ce niveau-là ne m'intéresse pas. On est vraiment trop loin. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment de regarder, histoire d'avoir un chart qui soit clair, les niveaux qui sont plus ou moins proches. Donc, même ce niveau-là, en fait, je pourrais l'effacer. Parce que ça ne m'intéresse pas pour le moment. Ces niveaux-là, ces niveaux-là, ces niveaux-là, ces niveaux-là. Je vais tous les effacer, histoire que ce soit clair. Et je garde simplement ces niveaux-ci. Ce qui fait que, lorsqu'on se trade sur le chart en délit, et qu'on est encore ici, qu'on ne sait pas où est-ce que les prix vont aller, je sais plus ou moins quels sont les niveaux qui m'intéressent. Après, ce qui m'intéresse davantage, c'est vraiment de regarder comment les prix évoluent au cours des dernières séances. Et c'est pour ça qu'on garde, on essaie de garder un chart qui soit lisible. À partir d'ici, je commence, voilà, ici, c'est vraiment, ça ne commence plus à être lisible. Je ne sais pas où sont le corps des chandelles, je ne sais pas où sont les mèches. Et il faut vraiment faire en sorte que ce soit lisible. Et on peut voir que les niveaux que j'ai dessinés, que j'ai dessinés qui datent, qui sont tous des niveaux d'ici, qui sont tous des niveaux qui datent d'avant septembre 2019. Une fois qu'on revient ici, on peut voir qu'ils nous servent à définir zone de support, résistance, support, fake out, résistance, on casse, résistance, 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 et ici, on peut se trader comme ça. La deuxième chose qui m'intéresse du coup, enfin, ce qui m'intéresse, c'est de regarder, et c'est pour ça que j'utilise simplement mes niveaux en vert, c'est de voir comment les prix réagissent par rapport à, par exemple, ce sommet ici, ou, et, enfin, là, c'est vraiment de l'intraday, c'est regarder les sommets et résistance. Donc, en vrai, en délit, ce qui m'intéresse maintenant, c'est ces niveaux-là. C'est sommet, creux, sommet, creux, on monte vite au-dessus, on trouve 2, la résistance ici, donc, on pourrait même dessiner ça comme ça, histoire qu'on sache où est-ce qu'on est intéressé par prendre une décision de trade. Résistance, résistance, dump, on fait un fake out, on refait un deuxième fake out. Donc, on a aussi ce niveau, on peut voir, qui est intéressant. Ça, c'est a posteriori, lorsqu'on est ici, on peut commencer à se dire, OK, ce niveau-là peut être intéressant, parce que c'est un niveau de support. Et on peut voir qu'ensuite, on a résistance, puis on repasse au-dessus, on a pas mal de chop. Donc, à ce niveau-là, c'est vrai que ça peut être compliqué, parce qu'il faut vraiment regarder sur des... Bah, voilà, je ne peux pas regarder non plus en 4 heures, mais soit. Et l'idée, c'est vraiment de regarder comment est-ce qu'on intraday, on trade ces niveaux. Donc, ça peut être très, très compliqué lorsqu'on est dans un range, parce que ça peut être très, très choppy. Et dans ce cas-là, le mieux, c'est d'attendre quoi ? C'est de trader le range et de se dire... Je prends un short ici, et j'essaye de prendre un long ici. Pour ce faire, on peut dessiner ça comme ça. Donc, on sait qu'ici, il faut ouvrir un short, on sait qu'ici, il faut essayer de prendre un long. Et c'est comme ça que j'essaye de définir mes niveaux et de trader en fonction. Et une fois qu'on part sur quelque chose d'uptrend, c'est quand même une autre paire de manches, mais quand on a ce genre... Maintenant, on est parti sur quelque chose de très, très bullish sur Bitcoin. Il suffit de regarder en mensuel ou en hebdo. On peut voir que voilà, on est parti sur quelque chose, un grand mouvement haussier. Et tout ce qui peut nous intéresser éventuellement, c'est les niveaux en mensuel ici, ici, ici. Et voir comment est-ce qu'on pourrait réagir là. Mais ça, c'était pour vous expliquer comment je dessine mes niveaux sur toutes les échelles de temps confondues. Donc ça, c'est pas forcément intéressant. Et je crois que tout ce qui reste, du coup... Voilà, j'ai même plus de niveau en mensuel. Ce qui m'intéresse... Si maintenant, je devais trader par rapport au niveau où on est actuellement, je sais que ici, j'ai ce niveau en mensuel. Et que je voudrais, en fait, faire un retest de cet ancien sommet en tant que support. Parce que résistance, résistance... Je voudrais qu'on reteste ça et qu'on y trouve du support. Alors évidemment, il n'est plus visible parce que j'ai changé ça. Par rapport où on est actuellement, ce que je voudrais voir, c'est vraiment ça. Et on a ce deuxième niveau qui est quand même très très intéressant, qui est support, résistance, résistance, résistance. On passe au-dessus, fake out, et puis on casse au-dessus. Donc on pourrait même prendre toute la petite... Enfin, on peut prendre l'ouverture et la clôture de cette petite mèche en hebdo. Et se dire, ok, voilà, on a ces niveaux et c'est vers ces niveaux qu'on est vraiment intéressé par l'achat d'un long. Ceux qui sont puristes par rapport à ce que je viens d'expliquer pourront dire, ouais, mais alors, ceci, c'est la même chose. Oui, c'est-à-dire qu'on peut voir qu'ici, ça a presque été cherché ce niveau. Mais on pourrait se dire que voilà, ça, c'est nos différents supports et résistances. Et on pourrait dessiner ça comme ça encore ici. Et ça, c'est par rapport au niveau où on est actuellement. C'est les niveaux qui m'intéressent. Si maintenant, on vient casser sous les 14 000, en fait, ce serait pas bon. Il faudra voir ça en mensuel. Le mensuel, il faut se rappeler que ça prend énormément de temps. Enfin, ça prend un mois. Donc, ce qui peut se passer, c'est qu'au cours du mois, on vient de casser en dessous. Et ensuite, qu'on remonte. Et en fait, qu'on ait une clôture, parce que ce qui m'intéresse, c'est la clôture de la chandelle. Une fois qu'on a la clôture, qu'on remonte ici au-dessus. Et du coup, on confirme le support. Ça, c'est des choses qui peuvent se passer. Du coup, le look de la chandelle, ça donne quelque chose de genre là. Imaginons, on a une chandelle rouge. Et ensuite, on a la mèche. Alors, il faut imaginer que la mèche est au milieu. Voilà. Que ce soit en rouge comme ça. Et qu'on ait un rachat. Et du coup, je considère que ceci, c'est support. Voilà. Ça, c'est simplement la manière dont je traite mes niveaux. J'espère que ça vous a été utile. Et je vais regarder un chart tel qu'on va prendre Forex. On va prendre EURUSD, qui est quand même un chart qui est très très utilisé. Bon, là, j'ai mes niveaux. Je vais tous les effacer. Et regardez comment est-ce que ça se situe. Alors, il faut savoir que EURUSD, c'est généralement assez choppy. Enfin, c'est normal. C'est parce qu'on n'a pas, comme sur Bitcoin, d'un seul coup, la valeur de l'euro qui commence à monter, monter, monter et à aller à 10 000. Parce que c'est de la liquidité qui est assez énorme. Et si on trace, par exemple, les niveaux en mensuel, on a ce niveau-ci. Premier niveau en mensuel. Oups, pardon. Sommet, ici. Ce creux, ici. Et là, on peut voir que c'est assez intéressant. Ça, on peut le dessiner. Sommet. Et on peut voir que ça correspond aussi à ça, ici. Creux. Ici, ça m'intéresse, ce sommet avec ce creux. Et plus vous allez regarder de chartes, plus, en fait, vous allez vous rendre compte que, plus vous allez affiner aussi votre manière de tracer les niveaux. Donc, vu qu'on est ici, je ne vais pas commencer à dessiner tous ces creux, ici. Je peux dessiner, éventuellement, ce niveau-là, que je trouve assez intéressant. Donc, petite consolidation. Support. On passe au-dessus. On passe en dessous. Et ici, on est dessus. Donc, pour moi, ça, c'est un niveau que je trouve intéressant. En mensuel. Donc, je vais le tracer comme ça. On n'a pas encore été taper dedans. Mais c'est un niveau que je trouve assez intéressant. On va même prendre l'ouverture. Voilà. Donc, c'est comme ça que je traite mes niveaux en mensuel. Enfin, que je dessine d'abord en mensuel. On a celui-là qui est... Hop, hop, hop. Et on a ça. On a ça. Et ici, on dirait qu'il nous manque quelque chose. Je vais voir s'il n'y a pas ce niveau-là qui pourrait être intéressant. On peut voir que ça a fait sommet. Et puis, je descends sur l'hebdo. Je ne vais pas remonter jusqu'ici. Parce que, comme j'ai dit, vu qu'on remonte très très loin sur le chart et que ça devient illisible, je considère que ces niveaux ne sont plus intéressants, plus forcément valides. Ce que je pourrais faire éventuellement, c'est regarder par rapport à ce qui se passe ici. On peut voir qu'on a eu un rejet. Et regarder quels seraient les niveaux qui pourraient être intéressants en hebdomadaire. Donc là, on est déjà très loin. Je considère que ce niveau, vu qu'on est en hebdo, il n'est pas forcément... Il peut être intéressant, mais ce n'est pas celui que je trouve le plus intéressant. C'est un niveau intermédiaire. On peut voir que si on doit définir un range, le bas du range est ce niveau-là, le haut du range est ce niveau-là, et on peut voir que ça se trade assez bien. Donc ça, j'aime bien. Deux niveaux que je trouve intéressants. Ce niveau-ci, on peut voir qu'on a de la réaction. Donc ça me va aussi. Celui-là, je vais l'effacer. Donc du coup, il ne reste déjà plus que 4 niveaux en mensuel. Et voir comment est-ce que les prix pourraient agir ici. Donc une fois qu'on a ça, je regarde en hebdomadaire, ce qui pourrait être intéressant. Donc ce niveau-là, je le trouve intéressant. Et c'est le même que le mensuel, étonnamment. Ils sont très très proches. Donc ça, j'aime bien. On pourrait même le dessiner peut-être comme ça. Parce qu'on peut voir résistance. Alors ici, on ne tape pas dedans. On tape dedans, on tape dedans, on tape dedans, on tape dedans. A chaque fois, c'est une très très bonne zone pour prendre des shorts. Et ici, pareil, très très bonne zone pour prendre des longs. Et ici, on casse en dessous, on récupère le niveau. Donc moi, j'aime bien. Trou de cotation, c'est ce dont je parlais un peu plus tôt. Ici, on a donc ce niveau-ci qu'on vient de casser en hebdomadaire. Et ce creux ici. Et on peut voir que, généralement, on peut voir que ça se traite quand même assez bien. On a une zone de support ici. Et une zone comme ça. Donc voilà. Ces niveaux-ci, ils sont trop loin d'où on est actuellement. Donc pas forcément intéressant. Je garde ce niveau en mensuel, ces deux niveaux en hebdomadaire. Si maintenant, on vient clôturer... Alors là, on est déjà après la clôture du marché vu qu'on est en week-end. Il faut se rappeler que le Forex se traite 24h sur 24, mais seulement du lundi au vendredi. Et du coup, que le marché, en ce moment, ne bouge plus et on est en attente. Là, on a eu un break-out. Donc assez positif. Et on pourrait s'attendre à au moins taper ce support ici. L'idée, ce serait éventuellement de chercher des longs. Enfin, des shorts. Et comme j'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir la liquidité. Donc tout ça, c'est une zone de liquidité vu qu'on a eu un rejet. Et je m'attends à ce qu'il y ait encore des ordres ici. Et je m'attends véritablement à avoir une réaction ici. Ça, ce n'est pas le genre de truc qu'on casse en une seule fois. Et je m'attends vraiment à ce que... Donc ça, je vais effacer. Et je vais garder ça en tant que zone de liquidité. Et je m'attends à ce qu'on vienne. Si on vient... Alors, je préférais vraiment prendre la dernière partie des chandelles. On peut voir... Ça, c'est du mensuel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 séances. 9 séances, ça fait 9 semaines. Pendant 9 semaines, le prix de l'euro-USD est resté entre 1,22 et 1,24. Donc c'est une consolidation qui est assez longue. Et je m'attends à ce qu'il y ait encore un ensemble d'ordres ici. Tous ceux qui, éventuellement, ont acheté des devises, qui ont acheté de l'USD contre de l'euro, qui ont acheté de l'euro contre de l'USD, pardon, dans cette zone, ils n'ont pas pu sortir de leur position. Et ça fait déjà depuis avril 2018. Donc je m'attends à ce que... Et il faut savoir que le forex, c'est pas forcément comme les cryptos. C'est souvent des institutionnels qui sont capables de garder des positions pendant X années parce que c'est quand même des conditions qui sont hautement différentes. Mais la théorie reste la même. Donc, d'ailleurs, la manière dont je traite les cryptos, en fait, vient du marché classique et est applicable autant sur le marché actions que sur le forex. Donc, une fois qu'on a ça, je m'attends, en fait, à ce qu'on ait une réaction ici. Et on peut regarder éventuellement sur des échelles de temps plus petites, comment est-ce que ça pourrait se passer. On va passer sur le délit juste après. Et on peut voir que ces niveaux, ici, ont servi quand même assez bien. Ici, on pourrait peut-être même redéfinir ce niveau-là avec celui-ci. On peut voir que c'est davantage celui-là qui nous a servi de résistance et on pourrait retester 100 ans que support, ici. Donc, voilà. Ça, c'est les niveaux. Je vais laisser ça ici parce qu'on ne sait jamais si on revient descendre ici. Ça, c'est un niveau qui serait intéressant pour prendre un long sur EURUSD. Donc, voilà. Il reste ces niveaux-là. Ça peut paraître un peu encombré, mais honnêtement, ce n'est pas si encombré que ça vu qu'une fois qu'on se traite dans le délit, en fait, on n'a plus que quelques niveaux ici. On a vraiment trois niveaux qui sont ce niveau-ci, ce niveau-ci et ce niveau-ci. Et on peut voir que ça réagit plus ou moins correctement. On short, on vend ici. On short, on vend ici. On essaye d'acheter ici. On n'est pas arrivé. Je vais regarder si je peux un peu mieux dessiner ça, d'un point de vue historique, pour que ça corresponde mieux. On pourrait voir ça comme ça, peut-être. Sommet, cassure, retest. Donc, voilà. Il ne faut pas oublier que l'ajustement des niveaux, c'est quelque chose qui se fait tout le temps. Comme j'ai dit déjà dans d'autres vidéos, l'analyse technique, ce n'est pas une science exacte. C'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun. C'est pour ça que mes niveaux, je les dessine comme ça, mais d'autres personnes les dessineront peut-être de manière différente. Et on peut voir que ces deux niveaux en mensuel reviennent déjà de très très loin. Et que ça nous sert quand même assez bien en termes de niveau. Donc, en daily, comment est-ce que ça se passe ? En daily, on a simplement le range. Il ne faut pas trop se poser de questions. Et ici, l'idée, en fait, ce serait vraiment d'aller chercher là, dans la liquidité, ici. Ce qui m'intéresse généralement, c'est essayer de prendre un short dans la dernière consolidation avant le dump. Donc, on peut voir qu'on a cette consolidation ici. Je prends du coup les zones de liquidité à partir des mèches. Donc, des mèches à mèches. Et je m'attends à ce qu'on ait une réaction si on vient remonter aussi haut. Mais à mon avis, alors, ici, je regarde. A mon avis, on aura déjà une réaction bien avant. Si on regarde en daily. Ouais. Donc, non, non, non. A mon avis, on aura déjà une réaction ici en daily. On pourrait venir chercher ici, prendre un stop. Mais l'idéal, ce serait vraiment d'essayer de prendre un short dans cette zone avec un stop. Tout simplement ici au-dessus, voire ici au-dessus. Je peux laisser ça, en fait, sur le chart. Et là, c'est compliqué de prendre une position parce qu'on est entre deux niveaux. Donc, il n'y a rien à dire. Et tout ce qu'on peut faire à partir de ce moment-là, c'est de se dire, OK, on a eu un breakout sur RUSD en daily, en hebdo. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de chercher des longs parce qu'on a cassé ce range. Donc, on avait ceci ici qui faisait office de résistance. Maintenant, ça devient un support. On le met en vert. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de prendre des shorts ici. Tout simplement de jouer le support et de revenir. Voilà. Ça, c'est l'idée pour prendre un long ici, mettre un stop ici en dessous pour viser ça. Ça fait un trade à 2.2 R, ce qui n'est pas négatif du tout. Et ça vous donne un peu la manière dont je peux trader. C'est-à-dire qu'ici, vu qu'on est au milieu de nulle part, je ne vais pas prendre un long. Et si on vient ici, essayer de jouer un short pour viser en fonction de la manière dont les prix évoluent ici. Essayer de prendre un short pour... Je vais indiquer ça ici. Ça, c'est simplement un titre indicatif. C'est mon stop. Essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait jouer ça. Peut-être jouer un retour, un retest vers ici. Ça fait aussi un trade à 2 R. Donc voilà, j'espère que c'était clair. C'est la manière dont je dessine mes niveaux et dont vous pouvez essayer de trader les niveaux... Enfin, de trader niveau par niveau. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Je sais que cette vidéo est longue, mais c'est vraiment à but éducatif. Et je fais ça de manière gratuite. Il faut savoir qu'il y a des gens qui vous font payer des centaines d'euros, en fait, pour avoir ce genre de contenu. Et pour ne pas vous expliquer davantage... Enfin, ce que les gens veulent souvent, c'est une méthode clé en main. Et du coup, ça donne quoi ? Ça donne... Ça donne du... Ah, quand vous voyez cette pattern, vous prenez un trade et vous prenez le trade. Ça peut très très bien marcher. Peut-être que je partagerai mes setups sur la chaîne. Je ne sais pas encore trop comment je vais faire ça. À un moment, j'avais l'idée vraiment de faire une espèce de formation totalement gratuite, histoire de faire en sorte que tout le monde puisse trader et comprendre un peu comment fonctionnent les marchés. Mais la vérité, c'est que je pense que ça ne va pas générer des masses de vues. Et je me dis que ça va prendre beaucoup de mon temps pour finalement pas grand-chose. Donc je ne sais pas si je le ferai. Dites-moi ça dans les commentaires. S'il y a déjà des gens qui ont regardé jusqu'à la fin, ça permettrait pour moi de savoir un peu si vraiment il y a une demande. Parce que sinon, je me dis que le mieux, c'est simplement de faire une espèce de formation payante. Et si un jour, quelqu'un est intéressé, en fait, il achète la formation et puis voilà. Sinon, il regardera les vidéos. Mais je ne sais pas à quel point ça... Parce que les gens ont tendance... C'est un biais psychologique aussi. Les gens ont tendance à accorder plus de valeur aux choses pour lesquelles ils ont payé. Et je pense que c'est quelque chose qui va se voir avec cette vidéo. C'est-à-dire que généralement, lorsque les gens payent, ils se disent « Ah, je vais regarder parce que j'ai payé. » Et je sais parce que moi, ça m'est arrivé. Et que tout le contenu gratuit sur YouTube, j'ai tendance à dire « Ouais, bon, c'est pas grave, c'est pas super intéressant, je regarderai plus tard ou autre. » Alors qu'à partir du moment où il y a une valeur, les gens commencent vraiment à porter davantage attention. Quitte à ce qu'ils disent après « Ah, c'était nul ! » Bref. C'est pour ça que je me demande si je ne vais pas faire un truc payant quitte à ce que ce ne soit pas cher. Mais peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai la force de faire ça, si j'ai envie de me lancer là-dedans. Mais là, c'est vraiment... Enfin, cette vidéo, de toute façon, elle est gratuite. Et il ne faut pas oublier qu'il y a autre chose. Je vais faire une deuxième vidéo, je pense, dans la semaine qui vient, qui sera vraiment consacrée à la chose la plus importante dans le trading. C'est le money management. Et ça, c'est très, très important. Pourquoi ? C'est de ne jamais trader qu'une partie de son capital avec un risque prédéfini. Pourquoi ? Parce que si maintenant, voilà, moi, je vous donne ces niveaux, je vais dire, voilà, je pense qu'on va venir avoir une réaction ici. Et que, en toute logique, vu qu'ici, on est tapé plusieurs fois, ça doit devenir support. Et je viserai ça ici. Or, ce qui peut se passer... Et là, on parle simplement des marchés. Ce qui peut se passer, c'est qu'on ait un bounce qui soit plus faible et qu'on vienne retrader au sein du range. À partir de ce moment-là, oui, j'ai eu tort, mais c'est pas grave, dans le sens où soit je vois qu'on commence à retrader en dessous et j'essaye de sortir à break-even, soit je sors pas du tout et je perds un montant prédéfini à l'avance. Parce que si maintenant... Parce que je sais qu'en trading, il est facile, comme dans tout et n'importe quoi. Je pense qu'il y a énormément de gens qui pensent que, voilà, il y a des traders qui sont millionnaires, multimillionnaires, et ils voient des prises de position à des centaines de milliers de dollars, voire des millions de dollars, qui se disent « Waouh, je veux la même chose. Moi aussi, je veux devenir riche. Je veux devenir riche vite. » La vérité, c'est que le trading, ce n'est pas comme ça. La vérité, c'est que le trading, ça prend du temps. Il faut augmenter son capital petit à petit. Et que c'est seulement en ayant un risk management qui soit bien défini, qu'à la longue, vous allez finir par faire des gains qui soient conséquents. Et oui, ça arrive qu'on se fasse sortir une fois de suite, deux fois de suite, trois fois de suite, quatre fois de suite. Et le tout, en fait, c'est de rester consistant. Parce que si on perd un certain pourcent du capital, il suffit de refaire un trade, ou on regagne à nouveau... Enfin, il suffit de refaire un bon trade ou deux bons trades pour tout récupérer, voire être à nouveau en profit. Et c'est pour ça que je vais encore faire une vidéo sur le money management, parce que c'est très, très important. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était assez long, c'était 40 minutes, mais j'espère que vous y avez trouvé une certaine valeur. Et n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. C'était le cryptographe. Tchuss !